Par la magie de la technique, ou plus exactement à cause de sa complexité, nous vous présentons le rallye d'Australie, avanceux d'Argentine et des Milak. Vainqueur l'année dernière avec Toyota, Cancunen a su mettre à profit son expérience d'un terrain qu'il n'affectionne pourtant pas. Deux Toyotas au départ pour Sens et Michael Eriksson, comme d'habitude. Mais c'est Kenneth Eriksson qui va prendre la tête du rallye. Décidément, les Mitsubishi sont de plus en plus fringantes. Carlson, l'ancien vainqueur 88, et sa Mazda secondée par Demevius. Le dernier rallye pour Fiorio sous les couleurs Lancia. Ennui d'embrayage, dommage pour Kenneth Eriksson qui devra renoncer. Un des fameux pièges qu'il faut savoir éviter. Les rails de chemin de fer, c'est grandiose pour les images et souvent dommageable pour les autos. Un sans faute pour Cancunen. Deux tout droits dans la boue, une crevaison. Il n'en fallait pas plus pour que Sens ne termine que deuxième. Auriole out, dès la seconde épreuve, Fiorio va sérieusement abîmer son auto lors d'une sortie de route. Troisième quand même. Des ennuis de turbo, mais Carlson sera à l'arrivée. La Volkswagen Golf Rally de Weber n'ira pas au bout. Problèmes électriques. Cancunen vainqueur, enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada La Volkswagen Golf Rally de Weber La Volkswagen Golf Rally de Weber